Musique Non, non, Hector, tu viens réveillonner si tu veux, mais sans ton chien. L'an dernier, il a pissé partout, il n'en est pas question. Alors non, tu es le bienvenu, mais pas le chien. Voilà, un point c'est tout. En cette période de Noël, il m'est venu, Dieu sait comment, l'idée lumineuse de vous dire un petit conte de Noël. Écoutez plutôt. C'est un petit lapin qui s'appelle Piazzolo. Oh non, Virginie, ça fait cycliste italien, Piazzolo. Non, il ne s'appelle pas du tout Piazzolo. Non, non, c'est un petit lapin qui n'a pas de nom et qui se promène le jour de Noël dans une grande poubelle. Comment ça, dans une poubelle, Virginie, ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit. Non, bien sûr que non, pas dans une grande poubelle. Il se promène dans une grande prairie, voilà. C'est Noël, comme je l'ai mentionné auparavant, et à un moment donné, notre ami lapin tombe dans une crevasse et il meurt. Il meurt ? Comment ça, il meurt le jour de Noël, Virginie ? Non, non. Rectification, il ne meurt pas, pas du tout, non. Du reste, il ne tombe pas dans une crevasse parce qu'il n'y a pas de crevasse dans cette prairie. C'est-à-dire pourquoi on l'appelle depuis toujours la prairie sans crevasse. Donc, non seulement il ne meurt pas, mais en plus, il ne tombe pas. Il se promène, très heureux, très fier de ne pas s'appeler Piazzolo, quand soudain, il lui arrive, je ne sais plus trop quoi, de pas très grave, dont on ne meurt pas. C'est alors qu'arrive le Père Noël sur son traîneau. Le Père Noël s'approche du petit lapin et il meurt. Le Père Noël meurt ? Non, enfin, pas en plein Noël. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce travail, Virginie ? Non. Bon, en réalité, le Père Noël s'approche de notre ami lapin et soudain, il fait des frites. Des frites ? Pourquoi il fait des frites ? Vous croyez qu'il se promène avec une friteuse en pleine forêt ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est totalement délirant. Et il sait s'en servir. Donc, bien sûr, le Père Noël, non, ne fait pas de frites dans la prairie, il ne dit rien. Et c'est notre ami lapin qui, soudain, ne meurt pas. Et le Père Noël fait pareil, au sens où lui non plus ne meurt pas. Et c'est un peu là que va se nicher la magie de notre conte de Noël. Dans la prairie, ce soir-là, personne ne meurt, ce qui donne un petit air de fête. Mais en plus, pour une fois, dans une fête, il n'y a pas d'odeur de frites, parce que personne n'en fait. Et oui, personne n'en fait, car le matériel idoine est tombé dans une crevasse de la forêt. Pourquoi ? Eh bien, vous le saurez demain, si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui connaît la réponse. Voilà, on va pas dire autrement. Hector, je voudrais revenir sur cette histoire de chien, Hector. Hum ? Hum ?